Je suis très heureuse, très allègre à chaque fois que je me présente devant vous car c'est le rendez-vous que nous avons. Une belle rencontre pour réfléchir, de méditation, de pouvoir méditer en la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 20. Nous continuons à analyser les paraboles, les illustrations et la manière comment le Seigneur Jésus-Christ enseignait son évangile à travers des symboles, des métaphores. Donc, nous allons nous en réjouir. En train de profiter ici du chapitre 20 de Matthieu, et nous allons lire à partir du verset 1 au 16. Nous allons méditer où il dit ainsi, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure. « La troisième heure, c'est à peu près 9 heures du matin pour nous. » Il sortit vers la troisième heure et en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Donc, nous avons ici un groupe de personnes qui sont parties à 6 heures du matin et d'autres sont sortis à 9 heures du matin. Et dans le verset 5, je continue à lire, « Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure, c'est-à-dire vers midi et trois heures de l'après-midi. » Et il fit de même. Il est parti chercher ces personnes pour pouvoir les embaucher pour travailler dans sa vigne. Et ici dans le verset 6, il dit, « Etant sortis vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. » Et il leur dit, « C'est-à-dire, il ne manquait plus qu'une heure pour qu'il soit 18 heures. » Il était donc 17 heures. Ils ont trouvé des personnes qui étaient sans rien faire. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez ici toute la journée sans rien faire ? » Et ils répondirent, « C'est parce que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, » leur dit-il. « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant. » Donc ici, il est en train de parler à son groupe d'ouvriers, d'employés. Certains sont partis à 6 heures, d'autres à 9 heures du matin, d'autres à midi, d'autres à 15 heures et 17 heures de l'après-midi. Et la journée se terminait à 18 heures. Ces groupes étaient en train d'attendre que lui, il puisse leur donner selon les œuvres qu'ils avaient travaillées. Et plus loin, nous allons trouver une surprise de ce qu'a fait ce maître de maison, cet homme, qui avait embauché ses ouvriers, et qu'avec cette métaphore, le Seigneur était en train de nous donner un grand enseignement par rapport au royaume des cieux. C'est pourquoi il dit au tout début que le royaume des cieux est semblable à cet homme qui embauche ses ouvriers pour qu'il puisse travailler dans sa vie. Et ensuite, il va leur donner leur revenu. De même, nous, nous savons que nous avons notre Père, notre Dieu, et que chacun d'entre nous, les croyants en Jésus-Christ, ceux qui sommes en train de suivre son véritable évangile, nous sommes ses ouvriers, nous sommes ses travailleurs dans cette vigne qui est l'Église du Seigneur. La vigne, c'est l'Église. Et le Seigneur, à chacun d'entre nous, il nous a établi un travail, une fonction, un ministère, pour pouvoir travailler, pour pouvoir gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Ces ouvriers devaient donc récolter des raisins. Nous, nous allons récolter, ce sont des âmes pour le Seigneur, évangéliser et gagner beaucoup de personnes pour notre Dieu. Alors, nous aussi, autant que serviteurs comme ouvriers du Seigneur, nous sommes en train d'attendre que notre Père puisse nous payer notre salaire selon notre travail et selon nos œuvres. C'est pourquoi notre travail doit être très merveilleux, parfait. Nos œuvres doivent briller. Elles doivent être les meilleures, avec toutes les valeurs, remplies d'honnêteté, de droiture, de sincérité. Travailler avec amour, avec un cœur très sincère envers notre Dieu, avec beaucoup d'amour envers notre Dieu et ainsi avec nos semblables. Ainsi doivent être les règles, nous, autant qu'ouvriers du Seigneur, de sa vigne qui est l'Église. Nous devons réunir tout cela pour que nous puissions attendre de Dieu un revenu, un salaire que Dieu va nous donner à chacun d'entre nous. Lui, il dit qu'il donnera à chacun selon leur œuvre, selon leur travail. Alors, nous, nous devons faire et réaliser un grand travail et chacun d'entre nous, nous devons chaque jour nous améliorer pour que notre travail puisse être parfait. Non tant pour ce salaire, pour ce que nous allons recevoir, mais la position que Dieu va nous donner là-bas dans la vie éternelle. Plutôt, essayer de plaire à notre Dieu, car lui, il mérite absolument tout, que nous puissions lui plaire et lui donner la meilleure chose de nous-mêmes pour lui. Nous sommes donc ici en train de lire, dans le verset 8, lorsqu'il dit « Le soir est venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appellent les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » C'est-à-dire, commencer à payer ceux qui sont arrivés à 17h, ensuite ceux qui sont arrivés à 15h, ensuite à midi, 9h et 6h. « Sous cet ordre devait être le règlement. » Et ainsi est cette paix et ce revenu que nous attendons de notre Dieu, ce fruit. Mais quel salaire Dieu nous donnera lorsque nous, avec tout notre cœur, avec amour, nous allons réaliser ce travail pour notre Dieu, en train d'aimer Dieu et en train d'aimer notre prochain, nos semblables, en train de réaliser toujours le bien. Tout cela est vraiment merveilleux. Plus en avant, dans le verset 9, nous trouvons que ce maître de maison dit. « Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun, c'est-à-dire à 17h, et reçurent chacun un denier. Car le Seigneur, à ceux qu'il a embauchés dans la matinée à 6h du matin, il leur a dit qu'il fallait aller travailler dans sa vigne et qu'il allait leur donner un denier. Le Seigneur peut nous dire aussi, « Venez, suivez-moi, car moi, je vais vous bénir. » « Suivez-moi et je vous donnerai la vie éternelle. » Donc le Seigneur, à une autre personne, peut lui dire, « Suis-moi et je te donnerai la vie éternelle, mais aussi je vais te bénir dans cette vie et je vais t'élever. » Et un autre, il peut dire, « Suis-moi et je te donnerai la vie éternelle et dans cette vie, tu vas être une personne remplie de prestige. » Donc le Seigneur a tant de bénédictions pour chacun, mais lui, il veut juste donner une bénédiction ici. Il leur a dit, « Je vais vous donner un denier. » Comme Dieu peut nous dire à chacun d'entre nous, « Suivez-moi et je vais vous bénir. » Et rien d'autre. Mais ensuite, viendra la surprise de la part de notre Dieu. Et ici, dans le verset 10, il dit, « Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et ils dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Ils étaient peut-être remplis de convoitises. Eux, ils sont restés non-conforts, peut-être. Ils ont été jaloux parce que le Seigneur leur a donné la même façon. Mais ici, dans le verset 13, le Seigneur dit, « Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Nous nous sommes mis d'accord et moi je t'ai dit que j'allais te payer un denier et tu l'as accepté. De venir travailler toute la journée pour un denier. Alors, pourquoi t'affliges-tu ? Pourquoi t'inquiètes-tu ? Pourquoi souffres-tu ? Si eux, ils ont travaillé juste une heure, eux aussi, j'ai voulu leur donner un denier. Alors, es-tu rempli de convoitises ? Ou que se passe-t-il ? Tu dois être confort, tu ne dois pas être ingrat, au contraire, être simple, humble et accepter ce que Dieu te donne, accepter ce que Dieu t'a promis et tout ce qu'il t'a offert. Et dans le verset 14, il dit, « Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu de mauvais œil ce que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Car beaucoup sont appelés, peu sont élus. Alors, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui sont en train d'écouter, le Seigneur ici est en train de faire comprendre à travers cette illustration que dans le royaume des cieux, Dieu est en train de nous faire un appel, de nous envoyer. Il nous dit, « Venez à moi. Tous ceux qui sont en train de travailler, chargés, fatigués, malades, tristes, venez à moi. Je vous donnerai la paix, la joie, l'allégresse. Je pourrai vous donner le repos. Je vous ôterai tous ces fardeaux. Venez à moi, je vais vous donner la vie éternelle. » Donc, toutes ces personnes vont vers le Seigneur. Viennent une grande foule, une multitude de personnes, tous chargés de problèmes, de difficultés, de tribulations, de maladies, de besoins, de nécessités, des manques économiques, et bien d'autres encore. Viennent toutes ces personnes, car le Seigneur a dit, « Venez, venez, car je vais vous ôter tous ces fardeaux. Je vais vous rendre heureux. Je vous donnerai la vie éternelle. » Donc, à partir de là, viennent toutes ces personnes. Mais lorsque ces personnes vont là-bas, elles se rendent compte que Dieu commence à leur exiger, en train de leur dire, « Oui, je vais te bénir, mais tu dois disposer ton cœur. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton semblable. Tu dois renoncer à la convoitise. Tu dois renoncer à la méchanceté. Tu dois renoncer à l'ambition. En toi, il existe encore des rancunes. » À chacun, Dieu dira, par rapport à ce que eux, ils doivent renoncer et ôter en eux toutes ces choses pour qu'eux, ils puissent être là-bas avec le Seigneur et recevoir toutes ces bénédictions que Dieu est en train de leur offrir. Par rapport à cette joie, cette allégresse, cette délivrance, cette vie éternelle. Donc, Dieu leur fait des promesses à chacun et leur dit, « Je vais vous bénir. » Je vais vous donner la guérison. Je vais faire que vous puissiez triompher dans votre vie, que vous puissiez avoir de bonnes affaires, de bonnes entreprises, que vous puissiez avoir vos propres terrains, que vous pourrez avoir un moyen pour pouvoir circuler, voyager dans la vie. Voilà tout ce que notre Dieu commence à faire, à réaliser des promesses à tous ces hommes, à toutes ces femmes à qui Dieu a envoyé, à réaliser cette invitation pour que ces personnes puissent le chercher. Tous émus et heureux y vont. Mais lorsque le Seigneur commence à établir des règles à chacun, alors là, les personnes commencent à échouer et à dire non. Les personnes commencent à s'affaiblir en disant, « Cela est très difficile. Ce chemin est très dur. Donc, je n'y arrive pas. Je ne veux pas cesser de faire ceci ou cela. Toutes ces choses si belles du monde me produisent du plaisir et je ne veux pas les abandonner. Alors, je ne vais pas continuer ce chemin. Et de ce fait, que se passe-t-il ? Une assemblée se crée, une église, et toutes les personnes vont là-bas, car Dieu leur fait des promesses. Et ces personnes vivent avec l'espérance de pouvoir recevoir un jour ce qui a été promis. Mais comme le Seigneur aussi a ses commandements et les enseigne, il dit à chacun que chacun doit accomplir ses commandements pour pouvoir aussi obtenir la vie éternelle. Alors eux, ces personnes, commencent à revenir en arrière. Et c'est là où s'accomplit ce verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Car ceux qui ont été envoyés se remplissent tellement d'émotions et le Seigneur permet que les personnes puissent être là à tous, il promet, mais il établit une condition. Tu dois être parfait. Tu dois être droit. Tu dois continuer vers l'avant, échanger. Tu dois avoir un cœur pur. Tu dois avoir tes mains innocentes, c'est-à-dire réaliser des œuvres correctes, réaliser les bonnes œuvres, les choses bien, pour ainsi être parfait et obtenir la vie éternelle. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup qui reviennent en arrière ou qui restent à mi-chemin et ce seront peu qui arriveront à la vie éternelle. Ainsi s'accomplit donc cette illustration, cet enseignement que le Seigneur parle et je répète à nouveau, les derniers seront premiers, ceux qui sont arrivés et les premiers seront derniers. Donc, ils n'ont pas obtenu la vie éternelle mais ils sont restés en derniers. Donc, les derniers, comme ils ont compris le plan du Seigneur au dernier moment, ils ont connu Dieu, ils ont connu l'Évangile, alors eux, ils se sont repentis et ont commencé à vivre une vie parfaite en le Seigneur. Eux, ils ont obtenu la vie éternelle. Mais tous ceux qui menaient déjà 10, 15, 20, 30 ans dans l'Église, dans l'Assemblée, en train de connaître les choses de Dieu et en train d'attendre des promesses de Dieu, eux, ils sont revenus en arrière car ils se sont lassés. Ils n'ont pas été capables de changer, de pouvoir accomplir les règles, les ordonnances, les commandements du Seigneur. Alors, ces personnes sont restées ainsi, sont restées là, bloquées, elles ont stagné, elles ont perdu leur bénédiction. Tandis que ceux qui sont arrivés en dernier ont obtenu la vie éternelle car ils ont été beaucoup plus intelligents pour comprendre le chemin du Seigneur, changer et disposer leur cœur pour Dieu. Voilà ce qui se produit dans l'Église à travers toutes les années par rapport à toutes les personnes qui viennent à la connaissance de Dieu. Les personnes se remplissent d'émotions suivent durant un temps, les années passent et ces personnes reviennent en arrière, perdent les bénédictions. D'autres arrivent à la fin, se convertissent à Dieu, reçoivent les dons spirituels, travaillent au Seigneur, lui servent et meurent avec Dieu. Ils ont une vie remplie de paix, de délivrance. Ces personnes ont pu changer de vie, donc vie de manière parfaite et ces personnes meurent dans les bras de Dieu. Et les personnes disent « Mais combien de temps cette personne menait dans l'Église ? » Non, peut-être deux, trois ans, voire à peine cinq ans. Et regardez, cette personne a décédé dans les bras du Seigneur, Dieu leur a donné les dons spirituels, cette personne se convertit de cœur et a servi le Seigneur. Et les autres disent « Mais comment cela est-ce possible si moi je mène vingt ans, trente ans dans l'Église et Dieu ne m'a toujours pas donné les dons spirituels ? » Moi aussi j'y ai droit. Mais regardez, celui-ci est l'exemple à qui Dieu veut bénir, Dieu bénit. Mais parce que la personne aussi a réalisé des mérites, cherche la manière de mériter, de sensibiliser, de gagner le cœur de Dieu pour que Dieu puisse la bénir. Donc, ce n'est pas du premier ou du dernier. La bénédiction de Dieu, le salut de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui durent tant d'années ni pour ceux qui durent peu d'années avec le Seigneur. C'est par rapport aux hommes et aux femmes qui sont fermes, constatant jusqu'au jour de leur mort et que ces personnes puissent servir le Seigneur sans regarder la quantité de temps que ces personnes mènent dans l'Église, qu'elles sont là-bas en train de se réunir dans l'Assemblée. voici ce que fait le Seigneur pour que les personnes n'aillent pas à se retarder mécaniquement la vie en disant « Non, moi, j'ai 30 ans de vie et lorsque j'aurai 50 ans, alors je vais me consacrer, je vais m'adonner à Dieu. Mais pour l'instant, je vais profiter de toutes ces années qui me restent à vivre. » Non, nous ne pouvons pas dire cela car la vie peut se terminer à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Nous ne savons pas à quel âge nous allons mourir. C'est pour cela que nous ne pouvons pas disposer de notre âge, de notre temps pour pouvoir chercher Dieu. Nous devons, au moment que Dieu à vous, vous a donné l'opportunité de le chercher, de le suivre, alors commencer dès maintenant sans penser à votre âge car vous ne savez pas quand vous allez mourir. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne dans cette merveilleuse parabole de la vigne du Seigneur. On remercie notre Dieu. Nous allons donc prier. Père Céleste, béni soit notre Dieu, que ton nom soit loué et glorifié. Merci Seigneur pour nous enseigner ta doctrine. Merci Seigneur pour nous enseigner ta parole sainte à travers des paraboles, des illustrations, des métaphores. À travers de beaucoup d'illustrations, nous apprenons ta doctrine, mon Seigneur. Merci, car nous sommes des enfants devant ta présence et en tant qu'enfant tu nous enseignes. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur Tout-Puissant. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses tendre ta main sur toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, personnes âgées qui sont malades, que tu puisses tendre ta main, que tu puisses guérir tous ceux qui sont malades. Délivre tous ceux qui sont possédés par des mauvais esprits, par des démons, des sorcelleries, des envoûtements, des malédictions. Seigneur, tend ta main, libère, purifie en tous ces jours que les personnes peuvent se réunir à l'église pour demander une imposition des mains. Seigneur, je te demande que tu sois toi-même en train d'imposer les mains sur chacun, en train de réprimander notre ennemi, le diable. Libère, Seigneur, bénis, guéris et ôte toute maladie, mon Père Saint. Et aussi, bénis chacune des personnes, donne-leur la consolation, donne-leur par rapport à ce qu'ils ont besoin. Exauce leurs voeux, mon Père Céleste, bénis-les. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te le demandons. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter le cantique numéro 20 dont le titre est J'ai la vie en Jésus. J'ai la vie, la vie en Jésus. J'ai la vie, la vie en Jésus. Je vais habiter dans la Céleste Patrie car j'ai la vie, la vie en Jésus. J'ai la joie, la joie en Jésus. J'ai la joie, la joie en Jésus. Je vais habiter dans la Céleste Patrie car j'ai la joie, la joie en Jésus. J'ai le triomphe, le triomphe en Jésus. J'ai le triomphe, le triomphe en Jésus. Je vais habiter dans la Céleste Patrie car j'ai le triomphe, le triomphe en Jésus. J'ai la vie, la joie, le triomphe en Jésus. Je vais habiter dans la Céleste Patrie car j'ai la vie, la joie, le triomphe en Jésus. Gloire à mon Seigneur. On remercie notre Dieu. Merci mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que tous ceux qui me suivent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit toujours avec vous.